Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va découvrir comment on peut utiliser une simple chanson MP3 en tant que sonnerie sur un iPhone. Pour commencer, vous savez très bien qu'en partant sur les réglages, puis dans les sons et vibrations et dans les sonneries, j'ai accès à ma liste de sonneries habituelles. Je peux aussi télécharger des sonneries directement à partir du magasin, sauf que quelquefois, cette option est payante. Alors, si jamais vous voulez utiliser votre propre chanson en tant que sonnerie, la solution la plus simple, c'est d'utiliser l'application qui existe déjà sur votre iPhone. C'est une application qui est complètement gratuite. Si vous ne l'avez pas, allez directement sur l'App Store pour la télécharger. Il s'agit de l'application GarageBand. Allons-y avec le guide pas à pas. Pour commencer, je vais tout simplement appuyer sur GarageBand pour l'ouvrir. Je vais passer en mode enregistrement d'écran pour mieux voir toutes les opérations. Balayez votre écran vers la droite jusqu'à ce que vous retrouverez l'option enregistreur audio. Appuyez dessus une seule fois pour aller vers l'interface. Puis, suivez ces étapes-là, c'est très important que vous fassiez exactement la même chose que moi. La première chose à faire, c'est de désactiver la troisième option à partir de la droite. C'est le petit triangle bleu. Appuyez tout simplement dessus une seule fois jusqu'à ce qu'il passe en mode gris. Deuxième chose qui est importante à faire, deuxième bouton à partir de la gauche, les trois lignes. Ça, ça va permettre de créer un nouveau projet. Donc, vous constatez que l'interface a changé. Maintenant, on va aller vers la droite de l'écran. Il y a un petit plus, c'est un petit plus qui est minuscule. Appuyez dessus une seule fois. Puis, ici, on va améliorer la qualité du rendu final. Donc, je vous recommande de changer le nombre de mesures. Vous pouvez aller vers 30 mesures. C'est vraiment un choix qui est idéal pour avoir une excellente qualité au niveau du rendu final. Parfait et validé avec le bouton OK. Et pour finir, vous devez importer le morceau de musique directement sur votre projet. Et pour cela, vous allez utiliser le deuxième bouton à partir de la droite. Celui-ci sous forme de boucle. Appuyez une seule fois dessus. Choisissez le troisième onglet musique. Et en bas, choisissez morceau. Ici, vous aurez la liste complète de toutes les chansons que vous avez dans votre bibliothèque de musique. Comme vous pouvez le constater, j'en ai un seul pour cet exemple-là. Je vais tout simplement appuyer dessus, maintenir mon doigt. Puis, le faire glisser vers la gauche jusqu'à ce que je le mets sur le projet. Voilà, le morceau de musique maintenant a été importé avec succès. Si jamais vous voulez trimer ces morceaux de musique à partir de la gauche, ça veut dire à partir du début ou à partir de la fin, vous pouvez appuyer une seule fois sur le morceau de musique pour le sélectionner. Et maintenez votre doigt sur la partie gauche de l'écran pour faire glisser vers la droite. Ceci va permettre de réajuster votre morceau de musique. Et vous allez constater aussi que vous pouvez faire la même chose sur la partie gauche. A noter que le résultat final va durer 30 secondes. Donc, si jamais votre sélection est moins que 30 secondes, le système va faire en sorte d'élargir la sélection pour compléter l'espace manquant ou la durée manquante. Parfait. Donc, ici, je viens de faire ma sélection. Pour finaliser le tout, je vais appuyer tout simplement sur la petite flèche vers la gauche, le premier bouton à partir de la gauche. Et je vais choisir mes morceaux. Vous constatez que maintenant, il y a un morceau qui a été ajouté sur ma liste. C'est le premier à partir de la gauche. Il a été finalisé. Je vais maintenir mon doigt dessus. Puis, je vais aller choisir directement sur la liste Partager. Dans l'option de partage, il y a plusieurs choix. Le choix qui m'intéresse le plus, c'est Sonnerie. Je vais appuyer dessus une seule fois. Valider avec le bouton Continuer pour que le système complète les 30 secondes. Et ici, vous avez la possibilité d'ajouter un nom à votre morceau. Donc, ici, par exemple, je vais mettre Chanson Test. Et je vais valider avec le bouton Exporter. L'opération est complétée. Vous pouvez, à partir de l'interface qui vient d'être affichée, appliquer directement la modification en choisissant la Sonnerie comme la Sonnerie par défaut. Mais supposons que vous avez oublié de le faire à partir de cette interface et vous avez appuyé tout simplement sur le bouton OK. Il ne faut pas paniquer car vous serez capable d'aller directement sur les réglages. Et là, on va basculer vers l'affichage Portrait. Ouvrez Réglages. Choisissez Son et Vibration. Descendez un peu plus bas pour choisir Sonnerie. Puis, à partir de là, vous constatez que le morceau que je viens de faire ou la Sonnerie que je viens de créer apparaît sur ma liste. Vous pouvez toujours appuyer une seule fois dessus pour l'appliquer, mais en même temps pour écouter le résultat final. Pour éviter d'avoir des problèmes de droit d'auteur, je veux me contenter de ce petit aperçu. Mais vous avez compris qu'avec ces opérations-là, on est capable de transformer n'importe quelle chanson, n'importe quel morceau de musique en Sonnerie sur notre téléphone iOS. Et de la même manière, on est capable de combler la lacune du iOS en sachant qu'actuellement, le test que je viens d'effectuer, il est sur l'iOS 16.3. Si vous avez aimé cette vidéo-là, n'hésitez pas de la liker, de la partager et de laisser-moi un commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner à Québec Test. Puis on se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada